Merci beaucoup à vous, au CRHIA, pour cette invitation et à l'université permanente, aux archives diplomatiques de Nantes, auxquelles j'avais le plaisir d'ailleurs d'être ce matin pour continuer ces recherches. Donc le travail que je vais vous présenter est issu de la thèse que j'ai faite en relation internationale et que j'ai donc publiée à l'automne dernier. Pour poser un peu le décor, ce sont des recherches qui ont été fondées essentiellement sur des archives nationales et diplomatiques. Mais je vais jusqu'à la période très récente. Donc j'ai aussi eu accès à des documents de décideurs, donc d'acteurs de la relation franco-syrienne. Et c'est un travail que j'ai complété par des entretiens avec des Français, des Européens, des Syriens, des Libanais, ce qui donne, je crois, une image générale de ce qu'a été la relation franco-syrienne. Alors de 1946, date d'indépendance de la Syrie, à nos jours. Mais je vais essayer de le présenter en évitant l'aspect chronologique qui peut être parfois un peu descriptif, mais en essayant de montrer les grandes tendances de la relation franco-syrienne pour comprendre surtout aujourd'hui où on en est, quels sont les blocages et pourquoi on en est à une situation où le dossier syrien semble finalement échapper un peu à la diplomatie française. Alors en étudiant la relation entre la France et la Syrie, mon objectif était d'abord de sortir un peu des études les plus répandues sur le Moyen-Orient qui ont tendance à se focaliser sur les grandes puissances, c'est-à-dire la politique américaine dans la région d'une part, et d'autre part la politique soviétique puis russe. Et donc j'avais envie de centrer mon attention sur la relation avec une puissance moyenne, la France. Et je souhaitais aussi éviter une approche qui est souvent une approche par crise. Vous devez en avoir le sentiment quand on parle de la Syrie, et de la région d'ailleurs en général, où on met l'accent assez volontiers sur l'événementiel, voire sur le sensationnel, ce qui nous fait perdre en fait un peu le récit historique et les tendances de temps long qui sont, à mon avis, toujours d'actualité. Donc mon ambition, c'était de proposer un nouvel enchaînement factuel des relations franco-syriennes, donc les grandes dates, les grandes tendances, et aussi de proposer un concept qui permettrait de comprendre pourquoi on a eu des relations qui ont été parfois très denses et des rapprochements inédits entre la France et la Syrie, et des ruptures qui ont été, elles aussi, très violentes. Donc on a des relations très contrastées. Pourquoi ça ? Est-ce qu'on peut le comprendre par une grille de lecture ? Et vous devez en avoir déjà un indice dans le titre, puisque ce concept, c'est la diplomatie de levier, que j'expliquerai tout à l'heure. Et je terminerai par un point d'actualité, donc à savoir quelle est la politique de la nouvelle présidence par rapport à la crise syrienne, et en quoi est-ce que nos dirigeants actuels s'inspirent de l'histoire, alors soit en réaction, soit parfois en reproduisant des schémas et des représentations qui sont très ancrés en ce qui concerne les relations entre la France et la Syrie. Alors le premier point, c'est cet enchaînement factuel. Il y a une continuité dans les relations franco-syriennes, et il y a avant tout une continuité des enjeux. Donc je souhaitais commencer cette intervention en mettant en évidence, en fait, que la relation franco-syrienne repose sur des caractéristiques bien particulières qui vont marquer la relation bilatérale de 46 à nos jours. La première de ces caractéristiques, c'est que c'est une relation asymétrique. Donc ça a l'air évident quand on parle de ces deux pays, mais ça mérite d'être détaillé à mon sens, et surtout savoir qu'est-ce que les deux pays vont faire de cette asymétrie, de cette inégalité objective entre les deux pays. Alors asymétrique, pourquoi ? D'abord parce qu'on a un pays qui est une ancienne puissance coloniale, la France, et un pays qui a été par le passé sous mandat français. C'était le cas de la Syrie entre 1920 et 1946. Pour le comprendre, il faut revenir 100 ans en arrière à des accords que vous devez connaître, parce qu'on en a beaucoup parlé au moment du centenaire, qu'on a appelé les accords de Sykes-Picot en 1916, qui ont consisté, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, au découpage de la région, au découpage du Moyen-Orient, entre les deux puissances européennes montantes, la France d'une part et le Royaume-Uni d'autre part. Alors sur cette carte, je n'ai pas besoin du laser, je pense. En bleu, vous avez les zones qui sont sous influence française, en 1916, et en rose rouge, celles qui devraient être sous influence britannique. Si on superpose avec la carte des frontières actuelles, voilà, donc là, vous avez la Syrie au milieu, et vous avez toujours en bleu les zones qui étaient définies comme devraient être sous influence française, d'après les accords de Sykes-Picot. Vous voyez qu'en fait, on a une idée fausse des accords de Sykes-Picot qui n'ont pas été à l'origine des frontières actuelles, puisque quelques temps après, il y a eu une négociation entre Clemenceau et Lloyd George, qui a notamment abouti au fait que Mossoul, que vous avez ici dans la zone bleue, passe du côté britannique, contre des concessions pétrolières confiées à la France. Donc les accords de Sykes-Picot ne fixent pas les frontières dans la région, mais fixent le principe d'un partage d'influence entre les Français et les Britanniques. Au final, les Français obtiennent le contrôle de la Syrie actuelle et du Liban, et les Britanniques de l'Irak et de la Palestine essentiellement. Alors ce découpage, il va être avalisé par un pacte qui est celui de la SDN, la Société des Nations, donc c'est l'ancêtre de l'ONU, c'est l'organisation internationale qui va gérer l'entre-deux-guerres, en fait, et qui comprend dans ses statuts un article qui confie le mandat de ces territoires aux deux puissances européennes que j'ai mentionnées. C'est l'article 22. Alors j'ai mis en gras les phrases qui me semblaient les plus importantes parce qu'elles montrent que le mandat n'est ni une colonie ni un protectorat. C'est une nouvelle forme de présence étrangère dans ces territoires. Et le principe, c'est que les territoires concernés sont mentionnés comme, je cite, étant habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation. Et il écrit ensuite que la meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe, c'est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées. Donc on a cette ambiguïté dans l'instauration du mandat français en Syrie et au Liban qui est en fait que la France a la mission de mener les peuples à l'indépendance, mais par le biais d'une tutelle. Et évidemment, dans l'objectif français, cette tutelle pourrait être amenée à durer le plus longtemps possible. La période mandataire est aussi importante parce qu'on va avoir l'adoption d'une politique française fondée sur la question des communautés. Alors là, j'ai mis une carte qui est en fait une carte récente, une carte de 2011, qui montre un peu la répartition communautaire en Syrie et au Liban, mais qui a l'avantage de montrer... Voilà, ici. Donc en rouge, cette zone que les Français ont identifiée comme étant plutôt chrétienne et qui vont identifier, au-delà du constat communautaire, comme une zone autonome. Ça va être l'état du Mont-Liban, qui deviendra plus tard le Liban. Donc c'est la France qui va être à l'origine de la séparation de la Syrie et du Liban, ce qui sera d'ailleurs un ferment de tension dans les relations franco-syriennes sur toute la période, mais alors plus ou moins selon la qualité des relations. Donc la France a ce mandat sur des États qui sont multiconfessionnels. Elle va jouer cette carte minoritaire en se posant comme la protectrice des minorités, alors les chrétiens, bien évidemment, avant tout, mais aussi la communauté alawite, qui est la communauté dont sont issus les Assad, père et fils. Et c'est la France qui va leur permettre, à cette communauté d'accéder à des institutions comme l'armée. Et après l'indépendance, c'est le biais par lequel la communauté alawite va pouvoir entamer une ascension sociale, en tout cas pour certains d'entre eux, jusqu'à l'accession au pouvoir de Hafez al-Assad en 1970. Donc cette séquence de l'entre-deux-guerres, elle est importante parce qu'elle va créer vraiment une interdépendance entre la France et la Syrie, au point qu'un nationaliste syrien que vous avez ici, c'est le deuxième en partant de la droite, ici, Jamil Mardambé, en 1939, écrit « Certains esprits haineux voient dans la destruction de la Syrie une belle victoire en perspective pour la politique française. Je suis en mesure d'affirmer que l'influence française dans le Proche-Orient ne survivra pas à la ruine de notre pays. » Donc c'est cette idée d'interdépendance qui est déjà établie en 1939 par un nationaliste syrien et 6 ans, 7 ans avant l'indépendance de la Syrie. Donc c'est le premier facteur d'asymétrie entre les deux pays. Le deuxième facteur d'asymétrie, c'est qu'on a d'un côté une puissance d'influence mondiale, la France, et de l'autre côté une puissance régionale, la Syrie. Et plus que ça, on a la France qui est dans une Europe pacifiée, dans un espace géopolitique pacifié après la Deuxième Guerre mondiale, alors que la Syrie, elle, est située dans un environnement régional conflictuel. Donc là, c'est une carte où vous avez la Syrie et son voisinage, donc la Turquie au nord, l'Irak, la Jordanie, Israël-Palestine et le Liban, autant de pays qui invoquent évidemment chez nous tous un imaginaire conflictuel. Et effectivement, c'est une région compliquée, marquée par des ingérences et des implications, et marquée aussi par des dynamiques internes qui ont été mouvementées jusqu'à nos jours. Troisième facteur d'asymétrie, vous avez un pays développé et un pays en développement. Donc quelques chiffres pour avoir une idée de cette inégalité. Au tournant des années 2000, la France est au douzième rang mondial en termes d'indices de développement humain, et la Syrie est à la 111e place, donc douzième rang contre 111e rang. Même chose pour le PIB, où j'ai pris comme repère l'année 80, qui est une séquence importante des relations franco-syriennes. Ici, vous avez la Syrie, où en 80, le produit intérieur brut est à 13 milliards. Pour la France, il est à 700. Donc si on met les deux en comparaison, vous voyez la Syrie en vert, la France en bleu. Donc tous ces éléments objectifs font que la relation est marquée par cette asymétrie. Alors, cette asymétrie, elle se manifeste entre autres par le fait que le terrain de la relation franco-syrienne, ça va être le Moyen-Orient, en fait. Donc la France arrive à projeter sa puissance au Moyen-Orient, alors que la Syrie, elle, peine à s'intégrer dans le paysage européen et même dans le paysage occidental. Donc véritablement, le terrain de la relation franco-syrienne, c'est l'environnement régional de la Syrie, donc le Moyen-Orient. Alors, est-ce que cette asymétrie est indépassable ? Est-ce que la France, pour autant, est capable d'imposer les termes de la relation à la Syrie ? On va voir que non, et je pense que c'est une caractéristique importante des relations franco-syriennes. Dans plusieurs situations, et j'expliquerai pourquoi, on verra que la symétrie est régulièrement compensée, elle est parfois même renversée par la Syrie, et en particulier par la politique que va mener Hafez al-Assad lorsqu'il prend le pouvoir en 1970. Deuxième caractéristique de la relation franco-syrienne, c'est une relation qui est faiblement institutionnalisée. Donc vous entendrez rarement parler de couple franco-syrien, alors qu'on parle très facilement de couple franco-allemand. Pourquoi ? Parce qu'elle est animée par un nombre limité d'acteurs. Elle est animée essentiellement par les exécutifs de part et d'autre, donc par la présidence et l'entourage, côté français et côté syrien. Les groupes d'amitié parlementaires comptent très peu. Alors on les voit ressurgir à partir de 2011, parce qu'ils sont souvent dans une politique d'opposition par rapport à la présidence. Mais avant ça, ils sont très peu actifs. On n'a pas non plus de lobby pro-syrien significatif en France, alors qu'on a eu des lobbies pro-irakiens qui étaient notamment fondés sur des déterminants économiques. Sur la Syrie, ça n'existe pas. C'est une relation qui n'est pas non plus déclinée au niveau local. Il y a très peu de jumelages entre des villes françaises et syriennes. Alors il y en a quelques-uns qui sont fameux, par exemple entre Lyon et Alep en 1999, mais ces cas sont assez exceptionnels. Et puis surtout, sans doute l'avez-vous senti, les sociétés ou les opinions publiques investissent peu la relation franco-syrienne. Donc quand on parle dans l'opinion publique française de la Syrie, s'il y a une sensibilisation, c'est essentiellement sur les questions de patrimoine, d'archéologie, sur les questions culturelles. Il y a des exemples célèbres, comme cette exposition qui avait été organisée à l'Institut du monde arabe à Paris en 1993-1994, qui mettait à l'honneur la Syrie et qui a connu une forte fréquentation. Mais on reste limité au domaine patrimonial, et au domaine culturel. D'ailleurs, c'est encore prégnant aujourd'hui. On le voit lorsque l'on parle des destructions qu'a connues la ville de Palmyre. C'est un des éléments qui est capable de mobiliser l'opinion publique française sur la Syrie. Mais les questions politiques sont assez largement éludées. Donc ces caractéristiques, relations asymétriques, saisies par les présidences de part et d'autre, mais pas véritablement par d'autres acteurs, vont être constantes sur toute la période. Alors, quelques rappels chronologiques, dont certains vous sont connus, et d'autres ont sans doute été oubliés, parce qu'on en parle beaucoup moins. La relation franco-syrienne va être scandée par des événements internes, donc en France, en Syrie, des changements de présidence, par exemple, par des événements régionaux et par des événements internationaux. La première date, bien sûr, c'est 1946, l'indépendance de la Syrie par rapport à la France, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, et la fin du mandat français. Dix ans après, on a un événement régional, même international, qui est la crise de Suez. Donc on est en 1956. Là, j'ai mis des affiches, des unes de journaux qui évoquent cet événement. Donc, 1956, Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, nationalise la compagnie du canal de Suez. En réaction, les Français, les Britanniques et les Israéliens montent une opération tripartite contre l'Égypte. Et ça, ça va provoquer, en fait, une rupture des relations de la plupart des pays arabes avec la France et le Royaume-Uni. Et la Syrie va être un des pays les plus actifs dans cette rupture des relations avec les anciennes puissances coloniales. Et la rupture va durer plus longtemps avec la France qu'avec le Royaume-Uni. Donc on va avoir une période à partir de 1956 où la France mène ce qu'elle appelle une politique du cheveu de l'émir. C'est une expression qu'on retrouve dans les archives diplomatiques qui est en fait une politique minimale de présence discrète où les liens culturels et économiques sont poursuivis mais où les diplomates français sont conscients que l'ambiance du nationalisme arabe ne va pas permettre le développement de relations politiques. Donc on renonce pendant six ans, en fait, à des relations politiques. L'ambassade de France s'est fermée à Damas. Et on essaye de poursuivre une activité culturelle minimale dans l'espoir d'une reprise plus tard. Cette reprise, elle advient en 1962. Alors suite à trois événements. Le premier, c'est déjà le retour du général de Gaulle en France, en 1958, Nouvelle République. Donc on a un nouveau dirigeant en France en 1958. Deuxième événement en 1961, la fin de ce qu'on a appelé la République arabe unie, donc la RAU, qui était en fait la fusion de la Syrie et de l'Égypte dans un seul État entre 1958 et 1961. Ça a duré trois ans. Ici, vous avez les deux présidents, donc égyptiens d'une part et syriens d'autre part, qui étaient deux vice-présidents de cette République arabe unie. C'est une manifestation du nationalisme arabe qui était promue à l'époque. Et le déséquilibre entre la Syrie et l'Égypte au profit de l'Égypte fait que cette union casse en 1961. Et donc, c'est la fin de cette République arabe unie. Et ce qui était devenu la province nord de la RAU, la Syrie, redevient indépendante. Et troisième événement, évidemment, en 1962, l'indépendance de l'Algérie avec les accords déviants, où là encore, la Syrie était un des pays les plus actifs en soutien à ce qu'elle appelait ses frères algériens et donc contre la politique française. Et le fait que la France mette fin à cette dernière, à sa présence coloniale en Algérie, va permettre aux relations franco-syriennes d'être établies. Donc, elles le sont en 1962 par le général de Gaulle. Et elles le sont sur des bases résolument nouvelles. Donc, il n'est plus question d'ancienne puissance coloniale et d'anciens pays colonisés. Il est question de deux pays indépendants qui s'affirment comme tels. Ce qui fait, en fait, que l'héritage colonial n'est pas vraiment poursuivi, contrairement au Liban, on pourra l'évoquer. Et donc, les relations sont rétablies sur des bases nouvelles. Un an plus tard, en 1963, le parti basse arrive au pouvoir en Syrie. Et en 1970, le général Assad prend le pouvoir par un coup d'État. Donc, il va être président de la Syrie de la Syrie à 2000. Alors là, j'ai mis sur la suivante. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. L'arrivée d'Assad au pouvoir va vraiment impacter la relation franco-syrienne. Donc là, vous avez la succession des présidents français d'une part et d'autre part, les deux présidents syriens que connaît la Syrie depuis 1970. Ils vont tous les deux imposer la syntaxe de la relation franco-syrienne à la France. Donc, il y a plusieurs événements notables. Il y a la guerre civile au Liban, un pays voisin, où la Syrie intervient directement, militairement, en 1976. On y reviendra. Là, vous avez l'entrée des troupes syriennes au Liban en 1976. Vous avez aussi des épisodes très violentes, la France et la Syrie dans les années 80. Une série d'attentats contre les intérêts français où la France soupçonne la main de la Syrie est le plus connu pour vous et sans doute l'attentat du Drakkar en 1983 qui va tuer à Beyrouth 58 parachutistes français. Et tout ça, ça ne va pas empêcher des relations parfois excellentes qui vont être, par exemple, relancées par Jacques Chirac en 1995 avec Hafez al-Assad puis avec son fils qui arrive au pouvoir en 2000. Donc Jacques Chirac va être le président français qui connaît les deux dirigeants syriens. À nouveau, pardon, à nouveau, une rupture des relations quand Rafi Kariri, le premier ministre libanais, est tué au Liban en 2005. Et puis, ça n'empêche pas, encore une fois, une relance des relations par Nicolas Sarkozy en 2008. Là aussi, c'est un épisode dont vous devez vous souvenir où Bachar al-Assad est venu au 14 juillet 2008 à Paris pour inaugurer ce que le président français voulait faire, c'est-à-dire l'Union pour la Méditerranée. Donc on pourrait comme ça multiplier les exemples. L'idée, c'est de voir qu'il y a une fluctuation des relations avec des phases à la fois très violentes et des phases de rapprochement qui interviennent parfois seulement quelques mois après les ruptures qui avaient été engagées. Alors, pourquoi ces fluctuations ? Est-ce qu'on peut adopter une grille de lecture qui les explique ? Donc c'était la ligne directrice de ma thèse puis du livre de trouver une clé de lecture pour expliquer ces variations, c'est-à-dire pour expliquer tant les phases de relance que les phases de rupture. Et cette clé de lecture, c'est que, enfin l'intuition que j'avais, c'est que le face-à-face stricto sensu entre la France et la Syrie ne comptait pas, en fait. Donc, la France ne s'intéresse pas à la Syrie en tant que telle et inversement, la Syrie ne s'intéresse pas à la France en tant que telle non plus. Donc on n'est pas dans une relation classique. Encore une fois, on pourrait reprendre le cas franco-allemand, c'est-à-dire une relation entre deux pays qui est née par une relation bilatérale. Et puisque la relation bilatérale fonctionne, on peut avoir un rôle au-delà. Donc le moteur franco-allemand fonctionne dans le cadre européen, par exemple. Pour la Syrie, la France et la Syrie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la relation franco-syrienne, elle a pour moteur les dossiers régionaux. Et c'est pour avoir un rôle pour ses ambitions régionales qu'on a besoin de construire une relation bilatérale. Donc c'est la logique inverse. On crée un climat de confiance à deux, mais parce qu'on a besoin de s'affirmer sur la scène régionale, au Liban, en Irak, sur le dossier israélo-palestinien, etc. Cette observation, elle va être très liée en fait à la pratique du pouvoir par les Assad. Quand Hafez al-Assad arrive au pouvoir en 1970 à Damas, il va y avoir une nouvelle séquence qui s'ouvre entre les deux pays sans que les deux partenaires n'en aient immédiatement conscience, puisque la Syrie était marquée par une série de coups d'État dans les années 1950 et 1960 qui fait que les Français n'identifient pas de suite qu'Assad est au pouvoir pour longtemps. Mais comment est-ce qu'il parvient à ce pouvoir et comment est-ce qu'il le garde ? Par ce qu'on appelle la lutte pour le Moyen-Orient. C'est une expression d'un journaliste britannique, Patrick Seale. Assad mène une lutte pour le Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il va stabiliser la scène interne, en restant au pouvoir, en évitant de nouveaux coups d'État. Et comment il le fait ? Il le fait en impliquant la Syrie dans les diverses crises régionales, c'est-à-dire que les tensions et les conflictualités sont translatées du niveau interne au niveau régional. Donc il exacerbe les tensions dans les pays voisins et il verrouille la scène interne, en particulier par la coercition. Donc en faisant ça, il va lier, en fait, entre tous les dossiers régionaux. Donc quand la Syrie s'implique au Liban dans la guerre civile, notamment contre l'OLP de Yasser Arafat, contre les Palestiniens, eh bien, on a trois dossiers qui sont liés, le dossier syrien, le dossier libanais et le dossier palestinien. Qu'est-ce que ça induit ? Eh bien, ça fait que lorsque les pays étrangers vont traiter avec la Syrie, ils peuvent avoir l'ambition de négocier une concession sur un dossier contre un compromis sur un autre. C'est ce que va faire le secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, en 1973, après la guerre de 1973, où il va à Damas, il fait des navettes diplomatiques où il passe par Damas, et c'est ce qu'il appelle le linkage. Donc, tous les dossiers sont liés entre eux et à Damas, avec Assad, il va négocier des compromis sur le dossier libanais ou palestinien contre des concessions sur un autre dossier régional. Voilà, vous avez Kissinger et Assad. C'est ce que va faire aussi la France. Donc, elle va utiliser ce lien entre les dossiers et, plus que ça, elle va en faire un levier. Donc, c'est pour ça que je parle de diplomatie de levier. Elle va utiliser le rôle du président syrien et, comme avec un levier, elle va démultiplier sa propre force dans la région. Donc, que fait la France ? Elle traite avec la Syrie pour avoir un rôle au Moyen-Orient. Et que fait la Syrie ? Parce qu'elle a le même type de politique. La Syrie, elle traite avec la France, non pas par intérêt pour la France, mais pour sortir d'une alliance qu'elle a avec les soviétiques, avec les Iraniens, qui est parfois exclusive, pour regagner une légitimité internationale et, parfois, pour accéder à l'oreille des Américains, même si ça marche de manière aléatoire. Donc, chacun utilise l'autre. L'exemple le plus probant, c'est sans doute un épisode qu'on a un peu oublié en 1996. C'est l'opération Résin de la colère menée par les Israéliens au Liban, au sud-Liban. Jacques Chirac vient d'arriver au pouvoir. Il se dit que c'est l'occasion pour la France de retrouver un rôle régional. Donc, il envoie son ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, à l'époque, sur place avec une délégation de diplomates. Les Français établissent leur QG à Damas, puisqu'ils sont en train de relancer les relations avec la Syrie. Surtout, ils vont parler aux Syriens, mais aussi aux Iraniens et aux Hezbollahs libanais, alors que les Américains refusent de parler à ces interlocuteurs. D'ailleurs, les Américains arrivent sur place plusieurs jours après. Donc, les Français, comme ça, ont un temps d'avance. Ils redeviennent une puissance régionale. Ils ont acquis le statut de médiateurs, ce qui est assez rare dans ces dynamiques régionales, à égalité avec les Américains. Et inversement, les Syriens, eux, qu'est-ce qu'ils gagnent à cette relation avec la France ? Ils vont gagner un accord qui, au final, va être, selon eux, moins pro-israélien qu'un accord parrainé par les Américains seuls. Voilà, vous avez la vision syrienne de cette séquence de 1996, donc dans le journal officiel en Syrie, le journal du Parti basse, où vous voyez un Américain sur une monture israélienne, donc qui montre bien dans l'esprit des Syriens la collusion, la complicité américano-israélienne. Donc, intégrer un autre acteur, la France, en plus de Jacques Chirac, perçu comme gaulliste, donc potentiellement pro-arabe, ça va pouvoir rééquilibrer le jeu régional. Donc, vraiment, chacun utilise l'autre pour d'autres objectifs. Et les cas comme ça vont se multiplier. Alors, le Liban, c'est bien sûr un pays important de la relation franco-syrienne. On le voit en particulier dans les débats parlementaires. Voilà, ici, je m'étais amusée à faire des statistiques des questions parlementaires qui comprenaient le mot Syrie. Et on se rend compte, en fait, que pour un tiers d'entre elles, ces questions concernent le Liban. et pour les deux tiers, ça concerne d'autres pays que la Syrie. Donc, en bleu, j'ai mis les sujets régionaux. Et lorsque des parlementaires posent des questions sur la Syrie sous la présidence de Jacques Chirac, elles concernent la Syrie en tant que telle uniquement pour un tiers des cas. Donc, c'est vraiment l'idée que ce sont les dossiers régionaux qui priment. ce détournement de la relation bilatérale explique que ponctuellement, on a des relations très denses entre les deux pays, mais ça explique aussi la brutalité des ruptures, puisqu'évidemment, il n'y a rien de substantiel entre les deux pays. C'est une relation très volatile qui est fondée sur des dossiers annexes et qui a peu d'intérêt en commun. Il va en découler un certain nombre de représentations qui sont durables et dont on verra les effets jusqu'à aujourd'hui et qui vont marquer profondément la relation franco-syrienne. La première de ces représentations, c'est que la France va fonder sa relation avec la Syrie à partir du postulat imposé par Hafez al-Assad, c'est-à-dire la centralité syrienne, mais au-delà de la centralité de son propre régime, donc de son pouvoir, et ce qu'on a appelé la puissance de nuisance. Donc les Français sont très conscients que le président syrien, dès son arrivée au pouvoir, est capable de se laisser se dégrader les crises régionales s'il le faut. On l'a vu, il les lie entre elles et tout ça, pourquoi ? Pour se poser comme partenaire à leur résolution. Et donc sous-jacent, si on ne traite pas avec lui, il est capable de les laisser s'envenimer. Donc il construit son propre statut d'interlocuteur. Ça, ça va expliquer le fait que l'asymétrie, l'apostrophe asymétrie que j'évoquais tout à l'heure, est en fait renversée dans beaucoup de cas. Donc la relation que la France entretient avec la Syrie, ce n'est pas une relation classique où on a des acteurs locaux, les Syriens, les Libanais, les Palestiniens, qui de temps en temps appellent à l'aide des grandes puissances, donc des parrains internationaux qui viendraient soutenir tel ou tel allié. Donc les parrains seraient l'élément fort de cette relation. Non, là, c'est l'inverse où on a l'acteur local, la Syrie, qui est supposée être moins dotée des attributs de la puissance, mais qui va montrer à plusieurs reprises que c'est elle qui maîtrise la relation. Donc autrement dit, c'est la Syrie qui, à plusieurs reprises, va imposer son répertoire, ses priorités à la France. Donc la France va intégrer la centralité de la Syrie aussi bien chez les décideurs que chez les chercheurs d'ailleurs, parce que c'est à cette époque qu'on va voir apparaître pour parler de la Syrie le vocabulaire du milieu. On commence à parler d'États pivots, de plateformes régionales, de pays verrous. Tout ce vocabulaire apparaît à ce moment-là et enterrine, en fait, la centralité voulue par Hafez al-Assad. Alors, c'est vrai pendant la guerre civile libanaise, on l'a vu. C'est vrai aussi dans les années 80 sous la présidence de François Mitterrand où on voit dans les documents diplomatiques que Hafez al-Assad est décrit comme un partenaire difficile qui est en fait conforté par la tension régionale. Donc c'est une tension qu'il n'a pas intérêt à faire décroître sans contrepartie parce qu'à cette tension, il doit son statut d'interlocuteur incontournable et petit à petit, la diplomatie française va se convaincre que moins on parle au régime, plus il est nuisible ou plus il peut être nuisible dans le dossier palestinien, en accroissant le poids de groupes terroristes dans le dossier libanais et à l'inverse. Alors peut-être qu'on ne gagne rien en courtisant la Syrie mais il y a tout à perdre à la provoquer, à l'humilier ou à l'isoler et ça c'est une problématique qui va durer au-delà des changements de présidence en France et tous les épisodes violents des années 80 ne vont pas remettre en cause cette logique en fait. Donc dans les années 80, vous vous en souvenez sans doute, en 81, il y a eu l'assassinat de l'ambassadeur de France à Beyrouth, Louis Delamare, en 82, l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, en 83, l'attentat du Drakkar que j'évoquais tout à l'heure à Beyrouth donc qui tue 58 militaires français et 241 américains mais en 84, François Mitterrand sera à Damas en visite officielle avec l'objectif limité mais important de rétablir une relation praticable avec Hafez al-Assad. Et lors de cette visite, François Mitterrand va faire mieux que ça. Il va blanchir Assad de tous les soupçons qu'on pouvait avoir sur la Syrie par rapport à ces épisodes violents que je viens de mentionner. Et donc, en conférence de presse avec le président syrien, François Mitterrand déclare, je le cite, est-ce que j'ai l'air ? Non. Il n'a pas été permis à la France d'estimer que soit l'assassinat de l'ambassadeur de Lamarre, soit les explosions dramatiques qui se sont succédées à Beyrouth avaient la Syrie pour origine. Et comme le président Assad a toujours affirmé que tel n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi cette parole serait mise en doute. Donc là, on a la construction de ce qu'on appelle le principe du moindre mal où on prend acte de la présence du régime syrien et de ses défauts, mais par réalisme politique, la priorité, c'est de rétablir des relations avec lui. On va avoir le même phénomène quand la Syrie sera soupçonnée d'actes de terrorisme en 1985, en 1986, où on voit très clairement dans les documents diplomatiques français que le régime syrien est mentionné comme, je cite, « utilisant des exécutants à la tâche ou à temps partiel ». Il a acquis aussi que la question terroriste fait partie de l'arsenal que se construit le régime syrien comme un des éléments de sa politique. Mais l'idée, c'est de faire changer cette politique. Et en effet, en 1986, les Syriens vont assurer aux Français qu'il ne se passera plus rien contre les intérêts français. Ils vont même, d'ailleurs, lancer en 1987 une proposition de conférence internationale contre le terrorisme. mais là, la France s'opposera à la démarche. Mais bref, la France constate que le président syrien peut être amené à changer de ses méthodes et, je cite, « a privé son orchestre d'un instrument discordant », donc sous-entendu, ici, le terrorisme. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est que, pour certains diplomates, ils prennent acte de cette évolution comme étant durable, donc comme étant un renoncement amené à perdurer, alors qu'on a d'autres diplomates français qui, eux, vont écrire que la survie du régime dépend, malgré tout, de ses tensions régionales et donc que ça ne peut pas être un renoncement constant ni durable. On a ce même genre de débat, aujourd'hui, dans la diplomatie française. Donc la première caractéristique de cette diplomatie de levier, c'est ça, c'est de prendre acte de la centralité du régime et de son existence. Deuxième caractéristique, c'est que, symétriquement, évidemment, la société est éludée et tous les mouvements sociaux sont traités par le seul prisme de la stabilité. Donc les seuls acteurs de la scène politique interne en Syrie que les diplomates français connaissent, ce sont les acteurs du pouvoir. Ce n'est pas propre à la diplomatie française, c'est souvent le cas des diplomaties dans ce type de pays. Le déficit démocratique en Syrie est évidemment constaté. Des groupes d'opposition sont identifiés et régulièrement, les Français notent une crise d'érosion du pouvoir. C'est le cas dans les années 80, notamment lors de la séquence de Hama en 82, donc où il y avait eu un soulèvement dans cette ville qui était en partie attisée par l'avant-garde combattante des frères musulmans et qui va provoquer la destruction des deux tiers de la ville et plusieurs dizaines de milliers de morts. Les Français analysent ça. On le voit pratiquement en temps réel dans la correspondance diplomatique. Mais c'est tout de suite modéré par une anticipation qui est l'anticipation d'une alternative peu séduisante, en fait. et ils écrivent que, je cite là encore un extrait de Télégramme, « Le président syrien dispose, on a tendance à l'oublier, d'un atout qui est loin d'être négligeable, qui est celui de l'appréhension que suscite l'hypothèse de son départ. » Donc il y a cette obsession du vide, à savoir « Si le régime syrien était déstabilisé, par quoi serait-il remplacé ? » Et ça, encore, ça fait écho à des débats qu'on a aujourd'hui. Donc tous ces mouvements-là vont être analysés sous le seul prisme de la stabilisation et surtout de la déstabilisation. Ça va de pair avec une autre démarche qui est, en fait, de dire que, quitte à garder ce régime, enfin, il n'a jamais été question de le renverser, mais quitte à traiter avec ce régime, est-ce qu'il ne serait pas réformable ? Donc on a cette idée de pouvoir, par une relation dense, aider le régime à évoluer. Alors ça va se traduire par l'observation de ce que fait Assad quand son partenaire soviétique tombe, donc années 90, chute de l'URSS, où Hafez al-Assad amorce une libéralisation économique, effectivement, notamment par la loi numéro 10 de 91. Mais très vite, les diplomates se rendent compte que cette libéralisation de façade va, en fait, consistait à alimenter les mêmes réseaux informels précédents, les réseaux de corruption précédents. Pareil quand Bachar al-Assad va prendre le pouvoir en 2000, donc en succédant à son père, où Jacques Chirac va engager une politique avec lui de coopération. D'ailleurs, c'est une demande que fait le président syrien, à savoir une coopération avec la France pour moderniser l'administration syrienne. et donc la France, comme ça, va envoyer des experts à Damas qui vont rendre des rapports en disant qu'on pourrait faire évoluer tel ou tel point du fonctionnement administratif syrien ou de l'organisation gouvernementale en Syrie, au point que la France, à l'époque, parle de moments idylliques. Donc ça, c'est un terme qui revient chez les acteurs que j'ai pu interroger. Mais là encore, ça ne va pas plus loin et les diplomates se rendent compte très vite que l'image de l'ouverture que s'approprie Bachar el-Assad va en fait lui permettre de paralyser toute alternative sur la scène interne et de maintenir les pays occidentaux dans l'illusion de réforme, mais sans que ce soit acté dans une évolution réelle du régime. Donc c'est le processus plus que le résultat qui intéresse le régime. Donc pour résumer cette diplomatie de levier, ça va être une relation franco-syrienne focalisée sur les questions régionales, ce qui a donc deux impacts, la centralité de la Syrie dans la région et donc le renversement de l'inégalité entre les deux pays et la mise à l'écart des sociétés. Ces deux impacts vont faire que les soulèvements de 2011 impliquent une remise en cause complète de cette diplomatie de levier. Donc 2011, au mois de mars, vous avez les premières manifestations en Syrie. Alors ici, à Damas, on n'en a pas parlé. On a surtout parlé de la ville de Dera en mars 2011, qui sont des manifestations qui vont en fait profondément changer la syntaxe des relations franco-syriennes et donc rompre avec la diplomatie de levier. Avec ces manifestants, la France va découvrir, au-delà des régimes avec lesquels elle traite, elle va découvrir des sociétés qu'elle connaissait mal, des sociétés mouvantes, ce qui va induire des déclarations majeures comme celle d'Alain Juppé, qui était alors ministre des Affaires étrangères et qui déclare à l'Institut du monde arabe en avril que trop longtemps, c'est un peu trop limité aux gens en place. Donc c'est un discours à destination des ambassadeurs dans la région. Il leur demande en fait d'élargir le spectre de leurs interlocuteurs. Donc à partir de là, la politique française va consister à soutenir l'opposition syrienne et à convaincre ses partenaires de la pertinence de cette option. Alors il va y avoir plusieurs types d'initiatives. Dans le cadre européen, il s'agit d'adopter des sanctions contre certains membres du régime syrien pour faire cesser la répression. On va avoir des contacts privilégiés avec le premier format de l'opposition syrienne qui était le Conseil national syrien. Donc là, vous avez Alain Juppé avec deux responsables de ce Conseil national. On est en octobre 2011. Et on va avoir des formats symboliques comme la création des Amis de la Syrie, le groupe des Amis de la Syrie en 2012 qui consiste en fait à fédérer tous les États qui soutiennent l'option indémocratique en Syrie et qui s'opposent au régime. Alors cette politique qui est au départ très offensive de la France, y compris par rapport à ses partenaires, elle va être freinée pour deux raisons essentielles à mon avis, mais on pourra y revenir. d'abord par le recul américain. Et on se rend compte assez vite que la France est la première en ligne sur cette question-là. Et ça va être flagrant au moment des attaques chimiques de 2013 dans la Ruta, donc dans la banlieue de Damas, où, vous vous en souvenez, Barack Obama avait dit que l'emploi d'armes chimiques serait une ligne rouge qui impliquerait une intervention américaine. Et il recule au profit d'un accord avec les Russes, d'un accord de désarmement. Ce qui est bien résumé, je trouve, par la caricature suivante, où, en fait, la présidence américaine refuse une nouvelle intervention dans la région. L'objectif, c'est vraiment de se désengager de cette région, de l'Irak et de l'Afghanistan. Et donc, Barack Obama va, en fait, s'autolimiter sur cette question-là au profit d'acteurs comme les Russes ou les Iraniens. Ce qui fait que la France se trouve isolée dans sa politique de soutien à l'opposition syrienne. Et la deuxième évolution, c'est l'apparition du phénomène djihadiste. Donc, en 2014, le califat est créé, l'apparition de l'État islamique. On va aussi avoir les premiers attentats en France. Et ça, ça va faire que le discours français anti-Assad va être au peu à peu relégué au profit d'un discours qui va être anti-Daesh. Alors, pendant un moment, on dit François Hollande dit ni Assad ni Daesh, mais petit à petit, l'idée, c'est que l'ennemi de la France et la priorité de la France, c'est de combattre l'État islamique et le terrorisme dans la région et dans sa politique d'exportation. Donc, l'influence française décroît au point qu'en septembre 2015, quand Ban Ki-moon, qui était le secrétaire général de l'ONU, parle des cinq grandes puissances susceptibles de résoudre la crise syrienne, eh bien, la France n'en fait plus partie. Donc, ils citent les États-Unis, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie. La France ne fait plus partie du jeu. Et donc, on comprend à partir de là pourquoi, pour le président Macron, à partir de son élection, l'objectif va être de refaire de la France un interlocuteur sur le dossier syrien. Donc, vraiment, la logique, c'est de faire le bilan de l'échec de la politique française de soutien à l'opposition pour trouver de nouvelles options pour revenir sur le devant de la scène, pour redevenir un partenaire. Et donc, dès juin 2017, il va parler d'adjournamento sur la crise syrienne. Donc, dans une des premières interviews qu'il donne après son élection, il dit qu'il veut faire un adjournamento sur la crise syrienne qui consiste en particulier à ne plus poser la question de la destitution d'Assad comme un préalable atout. Donc, on voit cette tentation du renouveau très forte chez la nouvelle équipe dirigeante. Alors, en même temps, ça n'exclut pas une continuité sur certains points comme sur la condamnation des crimes du régime qui est toujours faite par la diplomatie française ou comme un activisme relatif, on pourrait en parler sur l'emploi des armes chimiques où là aussi, on a toujours une constance du discours au moins français, mais il y a vraiment cette volonté de renouveau. Donc, pour terminer, je voudrais juste en conclusion de ce qu'on a vu sur les 40 années de diplomatie française en Syrie, voir si cet aggiornamento mentionné par le président français est vraiment fait de nouvelles recettes ou si ce n'est pas en partie du moins un retour à la diplomatie de levier qui avait été évacuée en 2011. Alors, je prendrai l'exemple de trois citations du président Macron. La première, c'est quand il établit que sa priorité, c'est la stabilité de la Syrie. Donc là, je le cite, stabilité de la Syrie, car, dit-il, je ne veux pas d'un État failli. Donc là, on retrouve l'idée d'un pouvoir fort au sud de la Méditerranée. Donc, cette idée que les régimes sud-méditerranéens sont des partenaires nécessaires de l'Europe et qu'on ne leur sous-traite la question de la stabilisation. Et ces régimes, à la marge, on arriverait à les faire évoluer au moins cosmétiquement. Et donc là, vous comprenez que ça renvoie à toutes les tentatives qui ont été faites, en particulier sous Jacques Chirac. Deuxième citation, « Personne ne m'a présenté le successeur légitime de Bachar al-Assad ». Là, ça renvoie à autre chose. Ça renvoie à l'obsession du remplaçant qu'est la diplomatie française qui est en fait cette idée de devoir trouver la personnalité à même d'incarner l'avenir politique de la Syrie, donc une sorte de Charles de Gaulle ou de Jean Moulin qu'on veut avoir identifié avant même d'envisager sérieusement toute alternative au pouvoir. Mais là encore, vous le comprenez quand je le dis, il n'y a rien de bien nouveau puisque c'était déjà la logique des années 80 où on avait construit cette idée de moindre mal, à savoir que ce qu'on appelait la Syrie d'Assad avait évidemment une légitimité toute relative, mais comme on n'a pas identifié de personnes prêtes à gouverner, entre guillemets, on préfère un interlocuteur connu, aussi imparfait soit-il. Donc là aussi, on a des éléments de retour à cette diplomatie de levier. Et troisième citation, Assad n'est pas l'ennemi de la France mais des Syriens, a déclaré le président Macron à plusieurs reprises, où là, on retrouve en fait le principe du réalisme politique qui était aussi inauguré par François Mitterrand lors de sa visite à Damas en 1984 où il avait réhabilité Assad en disant que le régime syrien n'était pas l'ennemi de la France, que l'ennemi de la France c'était le terrorisme, sans faire de lien entre, un lien qui existe parfois entre le régime et le terrorisme. Donc là encore, on a dans une certaine mesure un retour à la diplomatie de levier. Donc on voit de façon très nette cette tentation que tous les présidents ont eue en fait de revenir à la centralité des Assad, de discuter avec le régime, alors soit pour réduire leur potentiel de nuisance, soit pour acquérir un rôle régional quand ça fonctionne vraiment bien et ça a été le cas à plusieurs reprises en particulier sous Jacques Chirac et donc en fait à chaque élection, ça a été le cas pour Jacques Chirac, pour Nicolas Sarkozy, on remet en France les compteurs à zéro et le président français est tenté de reprendre le chemin de Damas, bien souvent il le fait. Alors la présidence actuelle n'en est pas là parce que la fracture de 2011 implique quelque chose de nouveau quand même dans les relations franco-syriennes, elle est trop profonde mais peut-être qu'une partie du chemin est déjà faite lorsque Emmanuel Macron défend cette entre-deux qui est en fait ni lutte contre le régime ni réhabilitation du régime et on voit, on commence à voir je trouve ces dernières semaines, ces derniers mois que Bachar al-Assad fort de ses soutiens pour le coup indéfectibles se retrouve en fait à nouveau dans une position de renverser l'inégalité des relations entre les deux pays. On se souvient qu'un ministre des affaires étrangères passé avait dit de lui qu'il ne méritait pas d'être sur terre et bien quelques années après Bachar al-Assad a engagé une sorte de dialogue indirect avec le président Macron après l'interview du président français il a réagi tout de suite en accusant la France je cite d'être le fer de lance du terrorisme et d'avoir les mains couvertes de sang syrien il a encore dit en août dernier il a posé ses conditions à une réouverture de l'ambassade de France en Syrie donc c'est lui qui pose les conditions et pas la France alors ses conditions en substance ce serait de renoncer à la politique française voire de s'excuser de la politique suivie depuis 2011 et donc on voit qu'il est en train de fixer à nouveau les termes de l'échange alors c'est pas encore intégré dans la diplomatie française j'ignore si ça le sera mais il y a cette tentation de renverser à nouveau l'inégalité et donc de reproduire le renversement de la symétrie qu'on avait observé dans les années 80 et 90 donc pour conclure je pense que mon temps va bientôt s'arrêter pour conclure sur l'actualité on a une oscillation de la politique française actuelle par rapport à la Syrie qui à mon avis résulte de la tension entre plusieurs mémoires la relation franco-syrienne et une relation longue donc il y a plusieurs mémoires de cette relation franco-syrienne je pense que pour la présidence actuelle la mémoire la plus vive c'est la mémoire de l'échec à soutenir l'opposition syrienne donc de la politique poursuivie à partir de 2011 c'est la mémoire la plus vive et donc c'est contre elle que semble construire la présidence actuelle aussi dans l'idée de répondre à l'opinion publique qui a cette conscience vive d'un échec sur la politique syrienne de la France donc ça pousserait la France à se repositionner à se recentrer ce besoin de nouvelles impulsions il faut d'ailleurs en tenir compte mais il y a une seconde mémoire qui à mon avis est sous-jacente pardon elle est plus sourde elle est peut-être moins consciente mais elle empêche je crois la réhabilitation actuelle du régime syrien c'est celle de la diplomatie de Levier qui a aussi in fine été un échec alors il y a eu plusieurs événements de satisfaction pour la diplomatie française qui ont été souvent ponctuelles et éphémères mais globalement ça a été la fracture de 2011 a montré que ça ne pouvait pas être une diplomatie durable et donc je crois que cette mémoire de l'échec est plus sourde au point que la diplomatie actuelle pourrait tenter de revenir à cette diplomatie de Levier mais il me semble que cet échec est tout aussi riche d'enseignement pour une refonte des relations franco-syrianes qui évidemment aujourd'hui on en a tous conscience une refonte nécessaire et je pense que je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps à l'échange merci à vous Applaudissements Applaudissements Merci.